Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Africa 24. Le 7 janvier dernier, les autorités nationales des élections en République centrafricaine ont rendu le résultat du premier tour du scrutin présidentiel. Ce sont deux anciens premiers ministres qui vont donc s'affronter au second tour. Il s'agit de Anissé-Georges Deloguelé et M. Faustin-Archange Touadéra. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui M. Georges-Anissé Deloguelé qui est le leader de l'Union pour le renouveau centrafricain. Votre formation politique est très jeune, créée en octobre 2013. Vous êtes sorti en tête du premier tour du scrutin présidentiel. Quelles ont été les clés de votre succès ? Je pense que les centrafricaines et les centrafricains ont bien compris mon message politique en tant que candidat. Et surtout, le parti a fait un excellent travail. En deux ans, nous nous sommes installés partout dans le pays malgré l'insécurité. Et donc, ce travail a payé. L'ancien président Bozizé a appelé à voter pour vous au premier tour. Est-ce que cela n'a pas été la clé de votre succès ? Pas assez. Je pense que son parti a voté beaucoup plus pour l'actuel vice-président du parti qui est arrivé en deuxième position. Mais c'est après une semaine de campagne. Nous nous sommes rendus compte sur le terrain de l'importance de l'électorat du KNK. C'est un électorat qui n'avait plus de candidat officiel et qui nous paraissait un peu perdu. Nous nous avons offert de porter cet électorat-là pour leur dire qu'il n'y a pas que leur candidat qui a été éliminé par la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres centrafricains qui portent un projet. Et ce projet, c'est pour tout le monde. Et en cas de victoire, est-ce que vous allez lui permettre en forme de récompense de rentrer au pays ? Le président Bozizé est un ancien chef d'État. Pour des raisons diverses, il se retrouve hors du pays. Il y a un certain nombre d'actions en justice contre lui. Il n'appartient pas au seul président de prendre une décision. C'est un ensemble d'actions qui peuvent conduire à ce que la justice aille dans un sens ou dans un autre. Je ne suis pas maître de la justice. Donc, nous ne commençons pas à aborder des sujets qu'on ne maîtrise pas. Une plateforme vient d'être créée. Il y a une vingtaine de candidats qui ont choisi de rallier M. Touadera, votre rival. Est-ce que ça ne vous effraye pas ? Le second tour, c'est le candidat face à sa population. Ce n'est pas qu'on peut avoir 50 personnalités politiques derrière soi. C'est 50 voix, 50 personnes qui voteront, mais il y a 2 millions d'électeurs. Et le candidat doit s'adresser aux 2 millions d'électeurs. Et c'est ce que je veux faire pour le second tour. Peut-on savoir, M. Dologueret, si vous avez déjà finalisé quelques accords aussi avec d'autres poids lourds de ce scrutin présidentiel ? Je suis assez respectueux de la loi. La loi dit que c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats du premier tour. La Cour constitutionnelle n'a pas encore programmé les résultats du premier tour. Attendons que cela soit fait avant d'annoncer des alliances. Autrement dit, on court le risque de considérer que la Cour ne sert à rien. Et que si j'estimais que ça y est, je suis le premier des 30 et que je dois me comporter comme tel, c'est une injure vis-à-vis de la Cour constitutionnelle. Il faut respecter la loi. Quand on veut diriger un pays, on respecte la loi du pays. Vos différents challengers ont annoncé qu'il y avait eu d'énormes fraudes lors de ce premier tour. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu des problèmes ? Il y a eu des fraudes. C'est indéniable. Il y a eu des recours. C'est ce qui est prévu par la loi. La Cour constitutionnelle va examiner ces recours. Et en fonction des preuves dont elle détiendra, elle annulera certains bulletins de vote, certains procès-verbaux. Je suis inquiet pour le second tour. Et pour mieux gérer cette inquiétude, il faut que je m'organise pour que ma direction nationale de campagne soit présente partout et que nous ayons des représentants pour surveiller le développement du vote. C'est la seule manière de se rassurer. Au cas où vous seriez élu président de la République, est-ce que vous allez procéder à un gouvernement de large ouverture ? J'ai toujours dit qu'après les élections commence une troisième transition. Le pays est dans un tel état que c'est prétentieux à un parti politique, surtout un parti jeune comme le mien, même si j'ai des alliés, de penser qu'à nous seuls on peut trouver toutes les solutions à ce pays. Il faut faire appel à toutes les compétences de ce pays, qu'elles soient dans des partis politiques, qu'elles soient dans la société civile, qu'elles soient dans la diaspora ou ailleurs. Il faut faire appel à toutes les compétences du pays. Vous avez affirmé qu'une fois élu, votre principal challenge serait de rebâtir une armée nationale, mais en six mois. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Une armée ne se bâtit pas en six mois. Mais les structures d'une nouvelle armée peuvent être mises en place en six mois. Vous avez parlé lors de la campagne d'un programme de désarmement, de mobilisation, de réinsertion. Est-ce que vous savez combien de temps il va durer et quel sera le coût d'une telle opération ? Vous savez, il y a des équipes, il y a un gouvernement de transition en ce moment. Donc toutes ces questions de désarmement, de réinsertion sont gérées dans ce sens où, en accord avec la communauté internationale, tout a déjà été évalué. Ce n'est pas le président élu qui va tout faire. L'état d'élu est déjà là. Maintenant, il s'agira simplement de trouver des financements pour que ça aille vite. Parce qu'il y a beaucoup trop de jeunes en armes qui, eux-mêmes, souhaitent sortir de cet état de fait. Malgré la présence des forces unisiennes en centrafrique, le territoire national n'était pas entièrement contrôlé. Comment comptez-vous remédier à ce problème très rapidement ? Même les forces dites négatives ont décidé de laisser les élections se faire. Parce que sur le terrain, elles sentent que les populations en ont marre. Et vous savez, une population qui n'a plus rien à perdre, vous ne pouvez plus lui faire peur. Donc je pense que ces forces négatives se sont bien rendues compte qu'il y a une limite à leur présence et à leur action. Tout cela facilite la pacification et la réconciliation du pays. Des éléments de la Séléka, dirigés par Nouredine Adam, ont déclaré vouloir faire sécession juste avant la présidentielle, avant de se réviser. Est-ce que vous comptez mettre ces messieurs aux arrêts ? Il y a déjà des actions judiciaires vis-à-vis de certains responsables des forces négatives. Il y a déjà, je vous dis, il y a un gouvernement de transition, il y a la Cour pénale internationale, il y a un certain nombre de choses qui se font déjà. Donc le gouvernement qui arrive devra suivre les choses et faire en sorte que ce que la population a réclamé, mais a réclamé avec insistance durant le forum de Bangui, c'est-à-dire arrêter avec l'impunité. Ça sera l'une des principales tâches du prochain président élu. Votre pays a connu le problème de l'ordre confessionnel entre chrétien et musulman. Comment est-ce que vous comptez vous aborder le problème une fois élu ? Je pense que l'instrumentalisation qui a été faite par certains hommes politiques et par les forces négatives du fait confessionnel pour justifier la manière dont ils massacraient la population, cette instrumentalisation va prendre fin. Et malheureusement, quand une frange de la population s'affronte, il y reste des rancœurs parce qu'il y a des vies humaines qui ont été prises. Si j'en juge par le résultat du premier tour, toutes ces communautés m'ont fait confiance. C'est parce qu'elles pensent que j'ai suffisamment de recul et certainement peut-être un peu de sagesse pour bien aborder la question de réconciliation entre les communautés. C'est pour ça que j'insiste, nous autres hommes politiques, nous devons faire très attention à notre manière d'aborder la pratique de la politique au lieu de chercher des solutions à des problèmes qui existent déjà. Ne créons pas de nouveaux problèmes à travers des divisions artificielles du pays. En ce qui concerne le profil de votre futur premier ministre, au cas où vous serez élu, est-ce que vous allez choisir un citoyen de Confusion musulmane ? Comme premier ministre, un homme ou une femme de nationalité centrafricaine qui aurait la capacité de démarrer le redressement du pays. La religion compte peu. Si j'en trouve chez les musulmans, je ferai. Si j'en trouve chez les catholiques ou les protestants ou les animistes, je le ferai. Ces questions ne se gèrent pas par des distributions de bonbons. C'est trouver les hommes qu'il faut pour qu'ils fassent le travail pour lequel les centrafricains les attendent. La République centrafricaine est considérée comme l'un des États ayant de très riches potentialités dans divers secteurs. Comment peut-on comprendre que 55 ans après, ce pays n'ait pas pu décoller ? Est-ce que la faute ne revient pas à la classe politique ? En partie, oui. Sinon, essentiellement, oui. Nous avons très certainement eu des problèmes de gouvernance et des problèmes de leadership. Mais ce que nous venons de traverser est tellement traumatisant que tous ces problèmes-là, chaque centrafricain s'est rendu compte, et le monde entier a vécu, effectivement, qu'effectivement, nous sommes dans un pays très vaste, très riche en potentialités, très peu peuplé et anormalement pauvre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut s'attaquer aux problèmes tels qu'ils existent. Formation des jeunes, parce qu'il faut des hommes pour faire un pays. Condition pour attirer le secteur privé. Ce secteur privé va exploiter nos richesses, va employer ces jeunes. Et petit à petit, vous verrez que la croissance qui sera durable fera que le pays, petit à petit, sortira de l'ornière et qu'il n'y aura plus de crise de cette nature, parce que toutes ces crises sont liées à la pauvreté. – Merci beaucoup, M. Dolo-Gallé, d'avoir accepté de répondre à nos questions. – C'est moi qui vous remercie. – Quant à vous, chers spectateurs, les programmes continuent sur les antennes d'Africa24. – Sous-titrage Société Radio-Canada